Qu'est-ce suffira-t-il à résoudre la crise politique ? Les présidents du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, du Niger, du Nigeria et du Ghana ont achevé leur discussion entamée un peu plus tôt dans la journée. Ils se sont entretenus avec le président Ibeka et les délégations des opposants et de la société civile. La délégation de présidents doit rendre des comptes à désavancée à la CDAO lors d'une vision. Conférence prévue lundi. On va tout de suite entendre la réaction de l'imam Gdiko à la sortie de l'une de ses réunions. Rien n'a bougé pour le moment. Il ne nous a rien dit que j'ai pu comprendre. Je voulais vraiment le dire très, sincèrement. Je l'ai dit et je le redis. Nous sommes un peuple débou, nous ne sommes pas un peuple soumis ou résigné. Moi je le dis, je préfère mourir martyr que de mourir traître. Les jeunes gens qui ont perdu leur vie ne l'ont pas perdu pour rien. Si vraiment ce qu'on nous a dit, c'est à cause de cela qu'ils se sont réunis, je pense que rien n'a été fait pour le moment. Merci bien. Et on retrouve à Bamako, notre correspondant Erwann Chex. Erwann, on vient d'entendre, l'imam Gdiko est mécontent. Comment se sont achevées ces négociations ? Bonsoir. Oui, effectivement, à la sortie de cette réunion entre l'opposition, le M5 emmené par l'imam Gdiko et les chefs d'État présents, on a senti vraiment une tension et on l'a entendu à l'instant. L'imam Gdiko qui a exprimé son mécontentement. On ne sait pas si clairement le dialogue est rompu, si des mouvements auront lieu dans les heures, dans les jours à venir, si la lutte qu'a engagée l'opposition continuera. Mais ce qui est certain, c'est qu'il semblerait que ça ne se soit pas très bien passé entre les chefs d'État et l'opposition, comme le laisse entendre l'imam Gdiko à la sortie, à l'issue de cette réunion. À l'instant, le chef d'État du Niger et le président de la CEDAO en exercice, Mahamadoui Soufou, s'est exprimé. Il a exprimé toute sa satisfaction d'avoir mené ces discussions avec à la fois la majorité, le président Ibrahim Boubacar Keïta, bien sûr, la société civile et puis l'opposition. Il a aussi affirmé que les conclusions ne seront pas rendues tout de suite, mais qu'elles sont rendues devant l'ensemble des États de la CEDAO lors d'un grand sommet qui se tiendra le lundi 26 par visioconférence. Merci Erwène Chex pour vos précisions depuis Bamako et la situation sécuritaire.